Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec les Samnit, et on se retrouve pour passer le tour et voir un peu ce que décide de faire notre ami Syracuse. Ah bah non on peut pas parce qu'on a un mec qui a une compétence, très très bien, gérons ça en speed. Hop là, alors, toi, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Tu es modeste ! Ouais ouais bah écoute, très très bien, ça me convient tout à fait. On va retourner là parce que j'ai envie de voir ce que fait Syracuse, même si je pense que le jeu va partir un peu dans tous les sens, comme d'hab. Ah oui j'avais oublié cette armée mais de toute façon elle ne faisait que aller par là. D'accord donc visiblement il m'attaque quand même, il m'attaque quand même. On va donc avoir dès le début de l'épisode, après 56 secondes, une bonne grosse bataille contre du grec. On a une unité de garnison bidon et notre armée pas bidon. Quand même avec les unités bien expérimentées. Et donc on va la faire bien sûr. Pas de soucis. Alors je ne sais pas si Odajak est combattu dans cette ville, a priori le schéma ne me dit rien là, comme ça. Il a moyen de nous attaquer sur pas mal de fronts avec tous ses renforts et toute sa cavalerie, il est bien mobile. Après il va probablement nous envoyer la cavalerie s'écrater sur nos lanciers et puis l'infanterie arriver derrière. Je pense, comme d'hab. Il a assez peu de tireurs, ça c'est plutôt positif pour nous, en tant qu'on a des balistes. Alors à quoi ça ressemble ? Oui on n'a jamais fait ça. Où est le truc à défendre ? Il est là-bas le truc à défendre. Ok donc il pose une baliste là par défaut, pourquoi pas. D'accord donc on a une très belle avenue ici à protéger. Ah ici c'est un peu chiant, il y a deux trucs qu'on pourrait protéger. On pourrait s'enfermer un là. Mettre notre cavalerie ici pour empêcher les contournements. Protéger un peu par là, ça me parait pas mal. Ici c'est assez difficile à protéger quand même. C'est pas grave. Ici on va prendre trois unités. Hop. Peut-être même que deux ça suffira. Si on arrive à les mettre en ligne. Voilà, avec du renfort derrière. Derrière nous, donc les balistes. On va les poser ici. Oula. Voilà, ici. Sachant que elles, elles peuvent bouger. On va les mettre direct en rafale d'explosifs. Ce sera fait. Donc il nous faudrait une unité de lanciers là. Pour être sûr qu'il n'y a pas de coups foireux. Et puis une autre peut-être. Ouais non, là ça fait de loin quand même. On va mettre du troupier. Bah pas du troupier de base parce que c'est pas des unités de base qu'on a. Mais on va mettre une unité comme ça. Au pire on enverra les lanciers filer un coup de main. Il nous reste quoi ? Il nous reste encore plein de trucs. Donc là on va mettre nos frondeurs. On va les garder pour l'instant les frondeurs. On les mettra peut-être ici ou peut-être là. On verra selon la longueur de tir qu'on a à disposition. Ici par contre on va mettre nos archers parce que c'est très probable que ça vienne en masse par là. On va mettre le général derrière également. Donc il nous reste beaucoup de cavalerie. Il nous reste un lancier sabin donc lui il va là. Hop, voilà. Des unités de Bretter en mode énervé s'il y a besoin. Et notre cavalerie. Donc notre cavalerie. Il y a pas mal de cavalerie. Ça fait bien plaisir. Donc on a dit qu'on la mettait par là. D'ailleurs si je la mets par là, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser une unité pour ça ? On va les laisser là plutôt. Ils iront soit fermer là, soit filer un coup de main là en cas de besoin. On est pas mal là. Et la cavalerie. Son taf. Ça va être de contourner tranquillement tout le merdier. Avec les tireurs. Les renforts ennemis sont en approche. Ah, les renforts. C'est vrai, j'ai oublié. Ah, ils arrivent par là. Ils ont de la cavalerie eux aussi. Je les avais un peu oubliés ceux-là. Très bien. Donc du coup, non. On va peut-être changer un peu de stratégie. Vous, vous allez prendre un copain et vous allez par là. Donc là, on est parti. On tire. Attention. Première volée. C'est pas mal. On a déjà fait des beaux petits massacres dans sa cavalerie. L'explosif est très très mal dans la cavalerie visiblement. Il envoie une partie de ses unités par là, une autre partie de ses unités par là. Pourquoi pas. Ah merde. Elle est mal placée. Elle tire très mal. Ouais. Elle tire très mal celle-là. T'as pas moyen de tirer plutôt sur des trucs. Voilà. Genre des pelletastes. Ça serait bien. Des pelletastes. Des fondeurs grecs. Ouais si. Ça peut être utile quand même. Vous. Tirez là-dessus. Vous. Vous êtes à porter. Tirez plus ou moins là-dessus. Non. Tirez sur ceux-là plutôt. Ok. Ok. Ici on se place. Sa cavalerie arrive en courant. Nos frondeurs se sont placés pour tirer mais on va en mettre quelques-uns là. Voilà. Donc on a deux unités de cavalerie ici qui vont juste se tourner. Elles vont juste se tourner tout simplement. Ici et celle-là elles avancent. C'est parfait. Ok. Très bien. On enlève la pose. On regarde un peu comment ça se passe. On dirait qu'il envoie de la cavalerie par là. Donc là nos archers vont commencer à faire le taf. Voilà. Là parfait. On a des angles plus intéressants déjà. On balance de l'explosif dans les pelletastes. C'est pas si mal. C'est pas ouf mais c'est pas si mal. Alors. Ici ça se passe comment ? Ici on a eux qui décident de faire un peu n'importe quoi. On va profiter de notre sympathique force de cavalerie. Pour déjà alors de faire demi-tour parce que vous faites de la merde les gars. Elles se sont fait engager c'est con. Voilà. Dégagez-vous. Dégagez-vous. Il y a largement ce qu'il faut en terme de cavalerie. Je pense qu'on va peut-être... Ah non. On a... On a des IPI's qui ont fait le tour ici. Alors ça se passe comment ? Ici ça arrive doucement. Ça c'est quoi ? Des IPI's ? Ok. Donc là. Ils sont barrés. On va les mettre en mode défensif. Je veux pas qu'ils courent après l'ennemi. Donc ils vont s'arrêter. Et... Ouais. Ils se mettent en mode feu à volonté. Dès que les pelletastes seront assez prêts on essaiera de leur tirer dessus. On dirait qu'ils sont partis pour passer par là les pelletastes. C'est un peu gênant. Je pense que les... Les balistes auront fait le taf quand même. Il n'y a rien. Ici on est un peu bloqué dans les... Dans les murs toujours malheureusement. Ce serait pas mal peut-être de se dégager. Et de... Toujours essayer de choper ces mecs là. Rien qu'avec nos lances on a réussi à leur faire bien bien mal. Par contre je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur virage là. Demi tour c'est bon. Ils vont gérer là-bas. Voilà. Ils sont enfuis. Parfait. Ici. 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 Il y a quand même beaucoup de monde. On va essayer de tirer un peu aux frondeurs. C'est possible. Eux qu'est-ce qu'ils font ? Sur quoi ils tirent ? Sur personne de bien particulier. Les frondeurs sont trop loin. Ça pourrait être intéressant de les replacer là peut-être. Encore qu'ils sont pas trop dans le mal non plus. Ouais. On va les placer le long du mur là. Et puis on va leur demander de tirer sur les pelletastes. Vous. Si vous pouviez pareil. Tirer genre euh. Je sais pas. On a du cavalier mercenaire ici. Ça va bouger un peu trop mais. Pourquoi pas sur les pelletastes. Enfin pourquoi pas vous tourner en fait déjà. Donc eux ils sont en train de bouger. Non ils sont pas en train de bouger. Ils vont bouger. Ils vont se mettre là. Et les balistes. Alors là il y a une putain de maison. Donc elles vont se déployer. Derrière. Voilà. Et vous bougez tranquillement. Là il est en train d'envoyer plein de troupes. Là on a enfermé ce type. Ici il faut vraiment qu'on s'occupe de ça. Ah on s'est fait attaquer par qui ? Par des tireurs non ? Ah ok. Par du frondeur lambda. Pas de stress. Vous tirez donc sur les pelletastes. S'il vous plaît. Le reste. C'est du pipi de chat. Ici. On va renforcer un peu ses lanciers. On a du hoplite léger en face. Du hoplite pas léger. Du hoplite d'élite. Donc là ça commence à être un peu plus énervé. Ici on a du membre de tribu. Des lancers mis ici. Donc eux ils vont suffire à gérer tout ça tout seuls je pense. Et on va les envoyer charger dans le tas. Ici on a malheureusement quelques tirailleurs qui ont survécu. Ça va quand même être intéressant de les envoyer par là. Ici eux résistent quand même pas mal. Ici j'ai l'impression que leur morale est pas ouf. On va essayer d'aller s'en occuper. Donc là nos fantassins samedi d'argent ils se prennent des javelots pour pain rond. Ah parfait ça c'est très très bien ça. Donc ici ça va céder j'imagine. Parfait. Ça c'est peut-être l'autre général hein. Mais il s'appelle du pays aussi donc pas sûr. Bon du coup ça commence doucement à pleurer dans les chômières. Voilà parfait. Ils se prennent rafale de flèches sur rafale de flèches. Ici on va avancer un peu. Là on a les fantassins samedi qui se pointent. Donc eux ça va être géré très très rapidement. Donc ici on va prendre cette cave. On va l'envoyer filer un coup de main à eux. Hop. Sachant que eux j'aimerais bien garder leur javelot pour tirer dans le dos des hoplites d'élite si on peut. Ok ça se passe pas trop mal. Là ça a cédé. Il reste des tirailleurs derrière mais ils sont loin. Là c'est hoplite galère à monter la montagne. Ça c'est cool. Il y avait une autre unité de pelletaste. Je sais pas où elle est. Non c'était des fondeurs ils sont là. On va s'en occuper. C'est pas eux qui vont nous faire le plus mal franchement. Enfin ils tiraient sur mes archers encore mais non ils tirent sur de la main encore. Ok ici ça va céder bientôt. On va pouvoir commencer à tirer sur les tirailleurs je pense. Parfait. En mode tir rapide si c'est possible. Ah lui il a pas de tir rapide pardon. Ok ici ça a cédé. Parfait. On va donc reformer la petite ligne qui va bien. Vous préparez vous à tirer sur ça. Voilà. D'ailleurs ça vaudrait presque le coup d'envoyer la cavalerie essayer de les choper. Euh merde ici j'ai oublié ça là. Bordel. Il va falloir intervenir. J'ai oublié de dire à mes mecs de choper ceux qui passaient. C'est pas grave on a ce qu'il faut pour les choper normalement. D'ailleurs le général peut rester là. Pas de soucis. On a des guerriers lucaniens là qui sont au taquet et qui vont s'en occuper. Alors les balises j'aimerais bien qu'elles commencent à user les opliques d'élite. Je pense qu'il y a moyen. Elles sont apportées. Ah ils ont réussi à passer un peu mais ils vont céder instantanément. C'est pas un problème. Euh la cavalerie là qu'est-ce qui est fou. J'aimerais bien qu'elle court la cavalerie. Parce qu'elle a du taf à faire la cavalerie. J'ai pas envie de charger avec mes tirailleurs non plus. Si je peux éviter. Ok là on a encore du pétalste sicilien qui se pointe. Là on a deux unités qui sont mergées c'est quoi ? Ok c'est des archers et des frondeurs. Pourquoi pas mais alors les archers. Vous allez vous poser là. L'effrondeur qui tire là dessus. Là eux ont quand même été pas mal décimés mine de rien au bout d'un moment. On va les renforcer un peu. Surtout que c'est là que ça va se passer. Ici on a réussi à choper un peu de cavalerie. On va envoyer les lanciers aider et eux fermer là. Ici. Ici c'est bon. Ici je pense qu'avec eux on va plutôt les envoyer par là. Pour essayer de faire cédé ce front. Si on fait cédé ce front globalement on va libérer quand même pas mal de troupes. Sachant que c'est quand même dû au pli de délite. Allez tirez dans le dos de ces petites délites là. Vous vous allez vous occuper de ça. Et vous défrondeur. Alors merde on va être obligé d'engager l'effrondeur. Vous êtes sérieux ? On va engager l'effrondeur c'est pas très très grave. Les renforts arrivent. Ici on tire sur les peltastes. Ici on tire sur les cavaliers mercenaires. Je pense qu'on va charger parce qu'au final on a que de l'unité de tir en face. Donc on va le charger avec eux. On va même leur envoyer un peu de renfort. Ici ça se passe plutôt bien. On va avancer le général par là. Ici on se referme sur les hoplites. Plutôt pas mal. On envoie ça en renfort. La cavalerie ici elle est coincée. Mais elle devrait je pense assez vite réussir à s'en tirer. Voilà ici on leur charge dessus. Dégagez vous de cette putain de maison. Et chargez moi ça. Voilà parfait. Ici on va pouvoir aller tranquillement les faire courir. Visiblement ça le fait. Alors là est-ce que nos balistes ont réussi à faire le taf ? On en a passé à 157. 78 sur 160. Je pense pas qu'elle était pleine cette unité. On n'a pas pu en tirer autant. Enfin ça me parait beaucoup quand même. Ici on les fait courir un peu avec de l'infanterie. Ce qui n'est pas forcément idéal. Mais pendant ce temps là ils nous tirent pas dessus. Et on peut envoyer du renfort. D'autant qu'ici on va plus avoir besoin de la cavalerie au final. On va dégager ça. Là les frondeurs je pense qu'ils vont s'en tirer. Ici on va se faire quelques petits pelletastes. Gérez moi ça. Alors ici ça donne quoi ? Ça résiste encore. Petit chouille mais ça résiste encore. On n'a pas une ligne très ordonnée ici pour accueillir les hoplites. Notamment parce qu'on a une ligne de cavalerie. C'est pas idéal pour les hoplites bien sûr. Revenez là vous. Mettez vous comme ça. Voilà. Ici on a quand même quelques unités potables. On va essayer d'aller tirer sur ces gens. Là les frondeurs résistent étonnamment. Faut avouer. Ici on a beaucoup d'unités qui sont immobilisées par les hoplites d'élite. C'est normal. Euh merde les ballistes là qu'est ce qu'ils font. Remettez vous là les ballistes. Vous serez bien aimables. Bon ça cède ? Voilà ça cède parfait. Faut ma cavalerie là. Euh merde qu'est ce qu'ils nous foutent ? Reculez. Ok là on a du monde qui arrive. Alors ces unités de cavalerie ont réussi leur taf. Donc j'ai besoin de vous deux voilà. Vous deux vous reculez. Les frondeurs ils vont reculer aussi. Parce que ça sert à rien que vous soyez là. Vous allez vous poser en ligne. Alors en vraie ligne. C'est possible. Voilà parfait. Il m'envoie ses tirailleurs pour foutre un peu la merde. C'est une bonne guerre. La bataille tourne en notre faveur. Ok parfait. Ici on va pouvoir commencer à taper sur des gens. Ici ça a cédé. Ça a pas cédé encore. Ils résistent. Il y a des gens qui ne se battent pas en même temps. Vous tous là. Vous êtes quatre unités pleines. Vous pouvez peut-être vous en débarrasser. On a oublié personne derrière. Non c'est bon. Eux je les envoie par là pour qu'ils fassent le tour et qu'ils viennent se mettre dans le coin. D'ailleurs ils pourraient même s'occuper des fuyards. Je pense qu'on a pas un besoin ouf. Bon par contre. Il faut qu'on diminue ses hoplits. Vous dans le dos. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Merde c'est qui ? Ah c'est notre cave. On s'en fout. On s'en fout. Ici il faut qu'on les charge de dos. C'est obligatoire. Un petit rallier. Là nos frondeurs ne serviront pas à grand chose mais c'est pas le thème. Ils vont permettre d'user un peu ce qui se passe. Ici on va préparer ces deux unités là pour une petite charge de dos. Je pense là. Les hoplits d'élite commencent déjà à céder. Bon on a des balises qui tirent sur je ne sais pas trop quoi. J'ai l'impression qu'elles tirent sur mes troupes. Pour dire d'arrêter. Stop. Vous avez, je pense, fait le taf. On verra les résultats de la bataille mais je pense qu'ils ont fait le taf. Ici c'est parti. On charge là. On charge là. Ils vont céder. Ici ils ont cédé. Enlever le tir à volonté de nos armées. Et c'est la victoire. Parfait. On a quelques unités qui ont souffert. On avait quand même des unités d'élite en phase. Donc ça ne me choque pas. Bon les balistes ont fait le taf mais pas tant que ça au final. Je pense qu'elles ont quand même pas mal participé à diminuer le moral des hoplits d'élite de la deuxième armée. Même si elles n'ont pas tué des troupes. Elles ont dû faire un peu mal quand même. Bon les archers, toujours efficace. Les troupes de corps à corps aussi. La cavalerie a bien fait le café quand même. Le général ne s'est même pas battu mais il a réussi à buter 21 unités. Ça fait plaisir. Je ne sais pas comment il a fait. Peut-être à la fin de la bataille en les poursuivant. Il ne leur reste pas grand chose. C'était plutôt une belle bataille. Il aurait synchronisé ses attaques. En attendant avec sa première armée j'aurais peut-être un peu plus galéré. Mais même pas forcément parce que j'ai pu gérer la deuxième armée avec quasiment que mes unités de réserve au final. Ce qui m'a le plus fait chier c'est qu'il m'a contourné et que je n'ai pas bien géré son contournement. On va envoyer les gens en esclavage. Parce qu'on est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Du coup il se venge, il m'envoie un agent. Foute la merde. On ne saura pas tout de suite si ça a marché. Il y a du mouvement de troupes. La Ligue Etrusque veut... Non mais c'est bon la Ligue Etrusque, je m'occupe de tous tes autres ennemis. T'as peut-être moyen de t'occuper de ça tout seul. Il semblerait que les dieux vous enjoignent à refuser. C'est peut-être possible. Ouais c'est ça, c'est les dieux qui m'enjoignent à refuser. On va pas faire tout le taf pour toi, c'est bon. Alors le Venet, est-ce qu'il va enfin rapatrier ces putains d'armées ? Pour s'occuper de son pays. On va dire qu'il y a une petite tendance à le faire. Oh, il s'est fait repousser ici. Intéressant. Je pensais que la Confédération Gauloise allait prendre une autre armée, mais on dirait qu'il s'est fait repousser. Ah, les pirates ont senti l'arnaque venir, ils se sont barrés. Alors, Akragas revient avec une armée qui était par là-bas. Tiens. Intéressant. Les boyens, ils veulent profiter de l'armée des pirates, donc ils les suivent. C'est un peu triste. On a eu un raid ou ça ? Ok, de nouveau là, mais on n'a rien. Situation précaire. Tiens, je ne me souviens pas de cet évente, mais visiblement on a... Il y avait un évente avec Carthage, mais c'est peut-être pas celui-là. Donc tension politique, moins 10 de léauté pour tous les partis. On a un incité à l'agitation qui a échoué. On a un mec qui jure comme un charretier. Ok, pourquoi pas. Rapport de construction, on a construit pas mal de choses, c'est cool. La loyauté par contre. Bon, ça va, là on n'est que à 3, c'est pas ouf, mais ça va. Et ici, quelques cadeaux. Voilà, un petit renforcer la promotion. 8 de loyauté. Allez, c'est parti. Ah merde, non, il s'adonne plus 2 parce qu'il y avait déjà son truc d'avant. C'est pas très grave. On n'a pas avec toutes les femmes qu'on a, on a des gens qui pourraient trouver des maris. On va essayer de remplir un peu notre possibilité. Ouh, il est pas mauvais lui. Pas mauvais du tout. On va lui donner ça. Plus 1 de ruse, plus 1 d'influence culturelle, plus 1 de grave vitesse. Alors, on pourrait renforcer sa promotion, mais ça fait baisser la loyauté. Ouais, moins 2 de loyauté pour tous les autres parties, donc on va éviter. Là, moins 2 ça va, c'est étonnable. Faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose pour rassembler des soutiens, par contre. Et ça, bah c'est compliqué. Là, on va le faire. Tant pis pour la loyauté. On fera des cadeaux. Mais il nous faut, il faut qu'on arrive à augmenter notre influence, parce que là, la gravitas en face, c'est le drame. Conjoint, conjoint de la cible. Ouais. C'est pas ouf. On va faire un petit cadeau à ces gens-là. On peut pas faire de petits cadeaux à ces gens-là. Est-ce qu'avec eux, on peut ? Non. Pourquoi on peut pas ? Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est un autre truc. Complimenter ou je ne sais quoi. Rendre un service. Euh... Non. C'est pas ça. Répandre des rumeurs. Assassiné. On pourrait assassiner des gens. C'est vrai que c'est une possibilité. Réduit de moitié la gravitas de la cible. Putain, c'est pas mal ça. Dès que l'événement sera fini, on pourra peut-être essayer de faire ça sur lui. Enfin, si on peut, pourquoi on peut... Non disponible pour le chef de partie. Ah merde. Et il faut de la ruse. Ok, bon. C'est pas grave. Ici, on peut également chercher un partenaire pour se récupérer une personne en plus. Quelqu'un qui est bon en agriculture. Et qui est un chef-né. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? 5 taux de recharge dans toute la faction, c'est pas mal. On verra mieux sur quelqu'un qui ne se bat vraiment pas. Mais on peut lui mettre pour l'instant. C'est pas ça. C'est pas grave. Tant pis, tant pis. Bon là déjà, si on perd des généraux, on a de quoi remplacer. Elle, elle pourrait également chercher un nouveau mari. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, toi ? Épouser Gris. Pas de chance. Plus 1 influence par tour par votre parti politique dans toute la faction. Ah, c'est très très bien ça. Moins 5% des coups politiques pour toute la faction. Ah bah, très très bien. C'est toi qui va prendre le truc de taux de recharge du coup. Ça, c'est parfait. Alors, il nous faudrait quelqu'un qui a beaucoup de gravitas. Elle, elle a une gravitas de fou. Mais elle peut que courtiser. Bon, après, on a peut-être plus de blé aussi. Oui, c'est parce qu'on a plus de blé. Ok, très bien. Parfait. Donc du coup, ici. Ici, comme prévu, on ne peut pas attaquer ces gens. Donc on va se placer par là. Histoire d'avoir le renfort de l'autre armée et en même temps de pouvoir... Ouais, le renfort de l'autre armée, on s'en fout. Mais là, même là, on a le renfort de toute façon. Ici, on n'a pas encore de garnison. Donc ici, on a écrasé des gens. Est-ce qu'on pourrait les finir ? C'est la question. Ouais, je pense qu'on pourrait complètement y finir. Au moins, eux, là. Ils reculent un peu. Normal. Et du coup, est-ce qu'on peut les attaquer ? On peut les attaquer. Et en plus, eux viennent en renfort. On va terminer ces deux armées. Enfin, terminer en tout cas. Essayer. Ouais, si, c'est bon. On les a terminées toutes les deux. On les envoie en esclavage. Ça fera du blé. Par contre, après, ce serait bien qu'on rentre dans notre petite cité. Donc tant pis. On va se mettre en marche forcée. C'est pas grave. Là, il attaquera la ville normalement. Donc on ne sera pas pris en embuscade si jamais il peut nous attaquer. Mais il y avait ces armées-là qui pouvaient potentiellement nous tomber dessus en race campagne. Ça faisait un peu chier. D'ailleurs, toi, tu pourrais pas nous dire ce qu'il y a dedans ? Ouais. Il commence à recruter quand même des unités petit à petit de meilleure qualité. Je ne sais pas comment il fait parce qu'il n'a aucun bâtiment militaire tellement il est dans le drame avec sa nourriture. On va essayer de lui voler un peu de nourriture. On va aussi essayer de se débarrasser direct de cette armée. Parce que ça, ça lui coûtera du blé. Voilà. Parfait. 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 Bon, ici. Est-ce qu'on lui déclare la guerre pendant qu'on est sur son propre territoire ou est-ce que c'est vraiment trop fouine ? Parfait. On peut, en fait. On va le faire. On va complètement le faire. Allez. On va s'occuper d'eux. Quitte à provoquer l'attaque en les entourant. On leur déclare la guerre. Ils n'ont qu'un allié. C'est parti. En plus, ils ont dû faire. Apparemment. Nous n'attendrons pas un instant pour vous tuer tous. Alors, ils ont quoi ? Du fantasme similitaire natif, un peu de cavalerie. Du bretter italique, du lancier italique, du tirailleur. C'est de la merde. Beaucoup de frondeurs. Autant dire qu'ils ne passera pas nos armures avec ça. On va les entourer. Et on va voir s'ils veulent nous attaquer. Pour le fun. C'est l'hiver. On s'en fout. On prend de l'attrition. Comme des porcs. C'est pas gênant. Enfin, c'est pas gênant. C'est pas trop gênant. Avec les sous qui nous restent ici, on pourrait prendre un bâtiment. Ça pourrait être pas mal un petit temple dans le coin là. Pour contrer un peu tous les trucs en face là. Dans le coin, ça se passe comment ? Ah oui, ça se passe qu'il fallait qu'on convertisse quelques trucs ici quand même. Ça, on peut que le détruire donc on va le faire. Puis ici, on va garder ça pour l'instant tant pis. On convertira au prochain tour. Ça prêterait s'il en a rien fait. Donc on va en profiter pour du coup se tirer. Ça ressemble à quoi là ? Tout ça, c'est de l'ennemi. Vu que c'est probablement cette armée là, la prochaine qui va avancer. On va essayer d'aller faire un petit tour du côté de nos amis Carnutes. Lui par contre, on va le déployer. Et lui, on va l'envoyer également du côté des Carnutes. Ici, le temps qu'on est la thune, qu'on y pense et qu'on convertisse, on est là pour 5-6 tours au moins. On n'est pas pressé. Bon, je pense qu'on est plutôt bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. On avait cette armée là aussi qui est arrivée. C'est vrai, on va l'avancer. Le plus possible sans qu'elle prenne de l'usure. Ah, mais en fait, si on place sur la route, on ne prend pas d'usure. Bon, c'est pas si mal. On va avancer du coup. Je ne sais pas d'où est venu cette armée. J'ai oublié. Ou c'est pareil, avancer par là. Les pirates, on s'en fout. Enfin, je crois. Sena. Guerrier Lucanien. Gensier Sabin. Tirailleur Italique. Oui, ça va, ça va. Je pense qu'on devrait tenir complètement. Ok, très bien. On s'arrête là pour cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous.